Alors donc ici on a Gaia GPS version subscription premium qui me permet d'afficher des fonds de cartes custom ainsi que des overlays. J'ai quelques points et puis une route qui a été tracée rapidement pour les fins du test. Donc ce que j'ai ici c'est un fonds de cartes sur lequel j'ai superposé les couches de chemins forestiers et sentiers quad. Si je vais ici j'ai une couche dédiée donc vous voyez avec le curseur ici je peux faire apparaître, disparaître les couches. L'objectif à ce point-ci c'est de déterminer si Carperide à travers Android Auto peut afficher la même information. Donc on va démarrer Android Auto. Voilà donc déjà on voit que c'est une bonne nouvelle. La même information que j'ai dans Gaia elle est disponible sur l'affichage de Carperide. C'est bien donc si je zoome sur le même endroit par exemple, c'est un petit peu difficile. Je trouve que la fluidité n'est pas la meilleure mais tout de même relativement fonctionnelle. Alors voilà ok donc ici on a la même information d'affiché. Ce que j'aime beaucoup avec cette intégration Android Auto avec Gaia c'est que c'est vraiment what you see is what you get. Voyez-vous lorsque je fais varier mon curseur ici, la carte s'affiche correctement et j'ai vraiment la même information. Maintenant ce qui se passe, je n'ai pas les points affichés sur mon Carperide parce que c'est une option qui est disponible à même l'Android Auto. Comme ça ici je vais aller dans settings et puis je vais faire afficher les waypoints et routes. Et voilà les infos sont là. Et ce qui est intéressant c'est que je peux modifier les informations directement et sans vraiment avoir à, voyez-vous, je peux par exemple déliter les waypoints et ils vont se déliter sur la carte. Même chose comme ça ici. Et ma route, c'est une petite route là, ce truc là ici. C'est vraiment what you see is what you get. Donc je peux changer les couleurs, allumer, éteindre ou l'effacer et ça fonctionne très bien. Donc à mon avis, l'intégration Gaia à travers Android Auto est une intégration relativement solide, fiable et beaucoup plus stable et conviviale que ce qu'on retrouve par exemple avec Osmond. Merci. 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 Merci.